Tout d'abord, une impression de contentement parce que décrocher les trois points, ça n'a pas été facile. On était venus pour gagner, on a travaillé pour gagner, même si ça a été difficile à un moment donné. Mais on a eu les trois points, on a travaillé surtout sur le plan technico-tactique, donc c'est ça qui nous a permis d'emprocher les trois points. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous certes à Zygainter, on a toujours eu la chance d'avoir une culture tactique extraordinaire. Sur le plan technico-tactique, nous on ne badine même pas, parce qu'on a des techniciens qui sont là, on y travaille, surtout sur le plan technico-tactique. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, même si l'entraîneur des juniors n'est pas avec les seniors, il n'hésite pas à venir pour dire, écoute coach, il y a ça qui ne marche pas et on rectifie ensemble pour pouvoir avancer. Donc si vous voyez le match, on a joué le premier mi-temps, on était là, présents sur le plan technico-tactique, même si tu es en haut des gradins, tu vois nettement que l'équipe est en place. Donc avec les gosses, c'est comme ça. Dès qu'ils mènent un zéro, ils reviennent, ils mènent deux zéros. Là, ils ont commencé à faire le laxisme, se relâcher et ils ont commencé à être indisciplinés sur le plan technico-tactique. Ça a failli nous coûter cher, mais heureusement, Dieu a fait qu'on a gagné. Pour nous, l'objectif, c'est la montée. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, moi, j'aurais aimé voir ce magnifique région qui est la verte Casamance, avoir deux clubs de Ligue 1, deux clubs de Ligue 2, trois clubs de Nationale 1, ce qui va faire la fierté de toute casacée. Donc malheureusement, souvent, les visions ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre club, c'est la montée en Nationale 1 et on est en train de travailler. Les joueurs y croient. Maintenant, le travail reste aussi. Certes, on a gagné, mais il y a eu beaucoup de lacunes par rapport à ce match. On va rentrer à la maison, prendre le temps de faire une réunion technique en staff, voir ce qui va et ce qui ne va pas pour essayer de rectifier, pour à l'avenir pouvoir présenter notre équipe dans les meilleures conditions. C'est un match de derby. Vous avez vu, les 22 acteurs se sont bien défoncés. Malheureusement, on n'a plus de buts. Des buts qu'on ne s'attendait pas quand même. Parce qu'un sur une bourre du gardien. Le deuxième but aussi, un tir qu'on ne pensait pas qu'il allait rentrer. Malheureusement qu'il est rentré. Deux buts à zéro. Ce genre de match-là, c'est très difficile parce que souvent, les gosses sont crispés. Et c'est un début de championnat aussi. On va tirer les enseignements possibles pour pouvoir rectifier et pouvoir avancer dans le championnat. Je pense que c'est un peu le problème de toutes les équipes, disons, zigginschouroises, sinon sénégalaises. Parce que vous allez dans une localité, vous demandez la première chose, on vous demande est-ce que vous n'avez pas un bon attaquant. On a des jeunes qui viennent, on essaie de travailler avec eux. Maintenant, nous avons vraiment une attaque très jeune par rapport vraiment à ce qu'on attendait. Mais tout ce qu'on fait, c'est un championnat. Il faut continuer à travailler. Et travailler maximum devant le but, comme on le dit souvent. Et donner confiance aussi à ces garçons-là. Parce que pour moi, c'est des garçons qui viennent directement des Nautan, qui n'ont jamais joué dans un championnat régulier. Donc pour moi, c'est une première chose, une première sortie. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le championnat avance, dans le temps, ils vont grandir. Je pense qu'on ne va pas vraiment être trop exigeants, mais quand même on va continuer à travailler. Je ménage une équipe. Et une équipe, c'est les 11 premiers partenaires qui sont dans le terrain, qui défendent leur cause. Maintenant, j'ai fait des changements. Ça a bien marché certainement. Donc pour moi, c'est peut-être un coaching gagnant par rapport à ce que j'ai fait. Mais à valeur égale, c'est comme ça une équipe. J'ai fait plonger 11. Maintenant, j'ai fait un changement. Certainement, ce changement a failli payer. S'ils seront portants le prochain match ou sur le banc, c'est à eux de se déterminer. Dans les entraînements et aussi le jour du match, on les fait entrer. Je ne pense pas qu'ils vont faire le revers de la médaille. Parce que là, les joueurs souvent, vous avez l'impression que quand tu les fais jouer portants, ils ne sont pas là-dedans. Tu les fais jouer remplaçant, ils sont là-dedans. Maintenant, c'est un problème qui se pose. Mais tout ce qu'on fait, la valeur intracite de nos garçons, je pense qu'il faut continuer à travailler à les booster. C'est important.